De rares confidences sur celle qui fait tout son bonheur depuis déjà trois ans. Ce week-end, à l'occasion de la reprise de l'émission Vivement Dimanche, Laurent Géra faisait partie des nombreux invités, habitués du canapé rouge, venus pour retrouver enfin Michel Drucker. Et n'a pu éviter le sujet de la petite Célestine, sa fille, qui vient de fêter ses trois ans et pour qui il a eu une tendre pensée. Si est-il sa petite princesse ? Papa depuis trois ans d'une petite Célestine avec sa compagne Christelle Bardet, Laurent Géra est sans doute le plus heureux des hommes. L'humoriste de 56 ans, qui officie à nouveau sur RTL depuis ce matin, protège en revanche très farouchement la fillette, pas question pour lui ni pour sa femme de révéler son visage sur les réseaux sociaux. Ce qui ne l'empêche pas, de temps en temps, de l'évoquer à la télévision. Avec des amis. En effet, hier, il était invité, comme de nombreux humoristes, sur le fameux canapé rouge de Michel Drucker pour le retour de Vivement Dimanche. Et si est-il animateur de 81 ans qui lui a demandé des nouvelles de la petite blondinette, savoir si elle faisait désormais ses nuits. Elle va bien, elle t'embrasse. Elle a toujours bien dormi, elle a toujours bien mangé. Comme son père, a-t-il révélé avec le sourire. Une petite fille qui vient de fêter ses trois ans, d'ailleurs, il y a une semaine à peine. Et la famille avait décidé de le célébrer en vacances, sur les stories de Christelle Bardet, publié le jour de l'anniversaire de sa fillette, on peut en effet voir un gros gâteau, mais également l'adorable Célestine, qui semble avoir encore grandi, sur la chaise d'un restaurant de plage. Laurent Gérard et Christelle Bardet, à la ville comme à la Seine et trois ans après sa naissance, elle fait chaque jour le bonheur de ses parents, qui s'étaient rencontrés en 2012 et qui collaborent depuis dans l'ombre. Et parfois, sous la lumière des projecteurs, il y a peu, Christelle Bardet avait rejoint son mari pour le téléfilm Une Confession pour une petite scène en commun. Un moment qui avait beaucoup plu à l'humoriste, malgré un peu de gêne de se retrouver là ensemble. C'était un choix d'Hélène, hein, moi je n'aurais jamais. Je sais qu'on dit que dans ce métier, il faut coucher, mais ce n'est pas forcément vrai. On a été vraiment dans nos rôles, si y est-il pas quelque chose qui a été. Ni pour faire de la pub, ni quoi que ce soit, avait-il raconté dans l'émission C'est à vous. Et nul doute que dans quelques années, la petite Célestine sera ravie de voir ce téléfilm avec ses deux parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501